En m'accueillant, messieurs, dans votre compagnie que votre illustre fondateur voulut lieu de mémoire et de défense de la culture française, en me plaçant, quels signes du destin, dans la lignée de Corneille, de Victor Hugo, du maréchal Lyotet, du contre-Berdarcourt pour ne citer qu'eux, vous avez répondu aux rêves de l'enfant que je fus. La parole est à Mme Carrère d'Encausse pour la lecture de son remerciement. Messieurs, Autant Jean-Mistler, qui fut plus tard secrétaire perpétuel de votre compagnie, était tenu pour un espoir de la Troisième République, une enfant qui était chaque année avec anxiété le retour de l'automne et la rentrée scolaire. Dans ces classes que le souvenir d'Augustin Moulne hantait encore, où flottait une douce odeur de craie et d'encre mêlée, le jour de la rentrée, les institutrices commençaient l'année par le rituel, initiatique presque, de l'appel. Au moment de répondre à l'appel de son nom, l'enfant eut aimé comme Alice disparaître dans quelques terriers, car toutes les têtes soudain tournées vers elle exprimaient alors l'ébahissement, voire la réprobation, lui signifiant ainsi que le nom entendu, un nom imprononçable, venu du fond du Caucase, l'excluait de la communauté des descendants des fiers gauloises à tête ronde. Il fallait chaque année des jours, voire des semaines, pour effacer peu à peu l'impression d'étrangeté produite, parce qu'institutrices et élèves confondus appelaient sans détour, un nom accouché dehors. Étonnez-vous, messieurs, d'apprendre que le rêve le plus constant, le plus cher de cet enfant, fut de pouvoir, par un miracle subi, remplacer un patronyme encombrant et barbare par celui, combien enviable, de Dubois ou Durand, pour pouvoir revendiquer de plein droit l'appartenance à la communauté scolaire qui était, en dernier ressort, la communauté française. À défaut d'obtenir par un don soudain du ciel cette intégration patronymique, l'enfant venu d'ailleurs s'appropria la France, la patrie d'accueil des siens, la patrie choisie, et par là passionnément aimée, en absorbant avec avidité ce qui en était l'essentiel, la littérature et l'histoire. Le jour où votre compagnie le reçut, Voltaire lui dit « C'est le plus grand de vos premiers académiciens. C'est Corneille seul qui commença à faire respecter notre langue des étrangers. Précisément dans le temps que le cardinal de Richelieu commençait à faire respecter la couronne. L'un et l'autre portèrent notre gloire dans toute l'Europe. En m'accueillant, messieurs, dans votre compagnie, que votre illustre fondateur voulut lieu de mémoire et de défense de la culture française. En me plaçant, quel signe du destin, dans la lignée de Corneille, de Victor Hugo, du maréchal Liotet, du contre-Berdarcourt, pour ne citer qu'eux, vous avez répondu au rêve de l'enfant que je fus. Vous m'avez donné le droit de me sentir pleinement membre en leur lieu le plus prestigieux de la communauté spirituelle et de la tradition de la France. Pour cette grâce dont vous avez, je crois, compris la portée, permettez que du fond du cœur, je vous remercie. Vous donnez, messieurs, à ceux que vous appelez à vous rejoindre un précieux privilège, celui de l'immortalité. Au vrai, je ne suis pas sûre qu'il faille trop tenter d'en vérifier le sens. Mais l'immortalité nous autorise en tout cas, dans cette orceinte glorieuse où les vivants et ceux qui les ont précédés se prestent ensemble, à rappeler qui nous plaît du royaume des ombres. J'ai évoqué à l'instant les noms de quelques-uns de mes prédécesseurs. L'heure est venue de me tourner vers celui qui vous fut à tous si proche, Jean Mistler. Je me demande si toute la philosophie de l'histoire n'a pas été résumée par Héraclite dans son pantareil, non pas hélas comme l'eau d'un fleuve qui glisse paisiblement entre ses rives, mais comme les flots furieux d'une inondation charriant des arbres déracinés et des bêtes crevées. Existe-t-il un refuge, un asile ? Peut-être l'ai-je trouvé. Dans ces lignes, Jean Mistler a rassemblé à l'heure crépusculaire où l'homme regarde derrière lui toute sa vie telle qu'il l'apercevait. Avec lui, aujourd'hui, je vais tenter, messieurs, puisque vous m'avez fait l'honneur de me placer en son aval, de remonter le cours d'une existence qui fut longue, de scruter ce que furent ces eaux mêlées d'une vie et d'une œuvre. À l'origine, écrira Jean Mistler, il y eut le bout du monde, la fin de l'univers connu, la porte du monde féérique, des gazons de montagne qui sonnent creus sous les pas, des souterrains dont l'entrée est perdue, mais qui s'ouvrent avec leurs trésors la nuit de Noël, juste pendant que sonnent les douze coups de minuit. C'est là, à quelques kilomètres de ce bout du monde magique, que Jean Mistler est né, dans les toutes dernières années d'un siècle encore léger qui allait céder la place à un siècle de bruit et de fureur et surtout d'horreur. L'enfant, il perd de l'homme et ses premières années orientent toute sa vie, aimait-il à dire. C'est pourquoi il faut nous souvenir des lieux et des visages de sa prime enfance. Saurès, la montagne noire qui domine tout, le mystère du bout du monde et d'abord le visage d'une mère aimée qui a porté tout le poids de son éducation et qui, musicienne dans l'âme, lui enlégat l'amour passionné et le don, le paysage fantastique du bout du monde et la musique ont sans aucun doute puissamment contribué à développer en lui le sens du mystère, un esprit qui sans cesse allait au-delà du visible pour se projeter dans l'invisible et dans le surnaturel. « Se présentant devant votre compagnie, messieurs, comme je le fais aujourd'hui, Jean Misler n'ouvrit-il pas son remerciement en évoquant Mozart et l'entrée du prince Tamino dans le monde des initiés ? » ce fut aussi le collège dont le père Lacordaire disait « Serès est une école où la religion, les lettres, les sciences, les arts, c'est-à-dire le divin, le vrai, le réel, le beau et l'aimable, se partagent les heures d'un jeune homme et se disputent son cœur afin de jeter en lui les fondements si difficiles et si complexes d'une vie d'homme. Parce qu'il fut heureux à Serès, Jean Misler lui resta fidèle toute sa vie. Il présidait l'association de ses anciens élèves et il y revint autre voyage initiatique, célébrer ses 80 ans. Bonheur et éducation allaient de pair. À 13 ans et 10 mois, Jean Misler était en état d'être bachelier. L'État, chargé de ce qui s'appelait encore en ce temps l'instruction publique, se scandalisa de cette précocité. Les prodiges ont rarement bonne presse. Et Jean Misler fut renvoyé pour un an sur les bancs de l'école. Moins de deux ans plus tard, baccalauréat en poche, il devint le plus jeune cagneux du lycée Henri IV. Il y eut pour camarade d'études un certain Marcel Déat, élève brillant, obsédé par le désir de refondre la société. Mais pas plus en Henri IV que plus tard à la chambre, Jean Misler ne fut attiré par Déat. En revanche, son professeur de philosophie, Alain, eut sur lui une influence incontestable. C'est avec lui qu'il découvrit la philosophie et aussi le radicalisme. Faut-il s'étonner qu'ainsi formés, Serès et Henri IV se complétant, Jean Misler éfanchit triomphalement tous les obstacles universitaires, reçus à l'école normale, puis premier à l'agrégation de l'être classique. Il semblait promis à l'enseignement. Mais entre l'arrivée en cagne et l'agrégation, la guerre avait marqué sa vie d'une trace indélébile. Le très jeune cagneux était d'un coup devenu un ancien dans une classe vidée de ses élèves les plus âgés, parti se faire tuer sur les champs de bataille. À cette vie à l'arrière intolérable, Jean Misler n'était pas un héros de Radiguet. Il préféra le destin des appelés. C'est là, entre champs de bataille et centres de formation universitaire improvisés qu'il prépara les grands concours et y réussit brillamment. Pour autant, il n'effacera jamais de sa mémoire le souvenir de la boue des tranchées, encombré des morts et des agonisants, des cris des blessés, du désespoir des survivants. Si l'artilleur Jean Misler a conservé à l'égard de la guerre une infinie pudeur d'expression, c'est dans les cœurs et non sur le papier que le souvenir doit en demeurer, écrira-t-il plus tard. Elle le entra toujours. Et cette obsession explique bien de ses engagements à venir. Comme bon nombre d'anciens combattants, il aura pour secrète devise « jamais plus » et il s'efforcera inlassablement de la faire prévaloir dans son action publique. Pour cet homme de réflexion puis d'engagement, était-il possible d'oublier le prix que la guerre avait coûté à son pays ? Génération fauchée, société épuisée et par-dessus tout, société privée d'espérance et de projet ou plutôt qui en guise de projet allait se reposer sur l'illusion que l'Allemagne vaincue devrait indéfiniment payer. Avant l'entrée en politique, au sortir de l'enfance et d'une trop brève adolescence, il y eut pour Jean Misler aussi une courte période d'euphorie. Le jeune agrégé allait-il devenir un docte-professeur dans quelques lycées provinciales ? La guerre avait fait de lui un homme trop vite mûr pour un destin si sage. Le service des œuvres à l'étranger, ancêtre des relations culturelles d'aujourd'hui, lui offrit d'enseigner le français à Budapest. C'est ainsi qu'un beau soir de l'année 1920, Jean Misler, âgé de 23 ans, fier possesseur d'un frac payé comptant ou tailleur éberlué de largesse, encombré d'une lourde mâle dont partitions et livres représentaient l'essentiel, monta à bord de l'Orient Express pour conquérir l'Europe centrale, univers avant tout pour ce mélomane passionné de Schubert et de Mozart. Mais la Hongrie où le déposa l'Orient Express était bien éloignée de ses rêves. La guerre était passée par là, laissant derrière elle son cortège de désastres et par surcroît la défaite, l'humiliation. Jean Misler y découvrit d'un coup l'inflation galopante qui décompose l'ordre social, la pénurie devenant misère extrême. Les croque-morts portaient sous le bras des petits cercueils d'enfants semblables à des boîtes à violons, une atmosphère de deuil et de détresse infinie. Voilà ce qu'était Budapest en 1920. Pour autant, Jean Misler n'y fit pas un séjour déplaisant, bien au contraire. Il avait pour y être heureux toutes les raisons. Il était beau, les Hongroises étaient ravissantes et son charme dont vous avez été témoin, messieurs, car il ne l'abandonna jamais, valut à cet homme qui aimait tant les femmes, sauf à l'académie, m'a-t-on dit, de très nombreux succès. Il était riche de surcroît car le franc de la France victorieuse avait bonne réputation dans un pays dont la monnaie se dépréciait de rendeur. Tout était donc facile à ce jeune homme aimé des dieux. Les deux romans exquis écrits à son retour, châteaux en Bavière et est-elle cas, perpétueront le souvenir de deux ombres légères qui illuminèrent son séjour sans peser sur sa vie. Roman du souvenir, de la reconnaissance du cœur, mais aussi chronique de ce que Stéphane Zweig décrira par ailleurs, le monde d'hier et la nostalgie d'une civilisation qui se défait. C'est à Budapest aussi que Jean Mistler se découvrit la vocation du chant, doté d'une belle voix de ténor et d'une exceptionnelle mémoire musicale, il fut sa vie durant capable de chanter tout l'œuvre de Schubert, les duos de l'opéra italien, les opéras de Wagner. À Budapest, il fit sur scène des débuts retentissants en chantant « N'est-ce pas là, messieurs, un signe mystérieux du destin ? » « La belle Hélène ? » Mais Jean Mistler ne s'est pas contenté d'être en Europe centrale la coqueluche des Salons. Il y fut aussi et surtout un observateur attentif du monde qui l'entourait et il fit de la tentative manquée du roi Charles de Hongrie pour reprendre son trône un récit digne d'un historien. Cette équipée royale qui a trouvé place dans le jeune homme qui rôde est dans un tel cas témoigne de l'importance de ce séjour dans sa formation. Jean Mistler entrevoit alors toute la fragilité d'une Europe centrale privée de ses structures traditionnelles, de ses repères géographiques, de ses certitudes morales. De manière encore intuitive, il comprend que cette partie du continent européen qui flotte entre un passé à jamais détruit et un avenir indéchiffrable pourrait bien se livrer à l'aventure et aux aventuriers. Quand s'achève en 1924 le séjour hongrois, la chance s'y présente dans le destin de Jean Mistler lui sourit à nouveau. Il succède au service des œuvres à Paul Morand et il y a pour voisin du bureau Jean Giraudoux. Au vrai temps de chance le rend suspect. Ne serait-il pas le fils naturel d'Aristide Briand ? Voilà qui expliquerait l'irrésistible ascension de cet homme si jeune ou bien encore est-il franc-maçon ? S'il évoquera parfois en souriant ces rumeurs, Jean Mistler dira surtout avec force la reconnaissance et la fidélité qu'il voit toujours à Briand. Au fonctionnaire, en dépit de son jeune âge, Jean Mistler eut pu combiner durablement fonction culturelle et activité littéraire. Pourtant, c'est le moment où va s'interrompre un destin aussi brillant que paisible car la politique fait alors irruption dans sa vie. Après l'enfance, la guerre et le vagabondage européen, l'entrée dans la vie publique ouvre pour Jean Mistler une existence nouvelle, passionnante sans doute puisqu'il s'y est donné complètement et qui en l'espace de douze ans lui fera parcourir tout le cycle des triomphes et des revers, l'eau de la plupart des destinées politiques. Au milieu des années 1920, le département de l'Aude se souvient soudain d'une étrange histoire. En 1828, une certaine Madame Lenormand, pitié célèbre, priée de prédire les résultats des élections pour le siècle à venir, fit une réponse sibylline Carcassonne prendra l'homme de Blois-Blasé et Castelnaudary, le jeune homme qui rôde. La méthode valait bien, semble-t-il, nos sondages. Le parti radical, pilier de la Troisième République que l'on soupçonne rarement d'une telle fantaisie, entrevoit alors que le jeune homme qui rôde existe bel et bien et qu'il peut faire un candidat remarquable. Jean Mistler, car c'est de lui qu'il s'agit, est enfant du pays. Il parle le patois du Loraguet, condition nécessaire au temps où la télévision n'avait pas encore remplacé les harangues dans les préaux d'école. Et il était loquent. Du coup, le voilà intronisé. S'il échoue en 1925 à emporter la mairie de Calcernodary, il triomphe aux élections de 1928, pourtant défavorables aux radicaux. Mieux encore, dès cette époque, il devient l'un des principaux animateurs du mouvement des jeunes turcs qui s'efforcent d'arracher le parti valoisien à ses ornières, de le rénover, de l'adapter aux besoins d'une France encore brisée par la guerre et nullement préparée aux défis qui l'attendent. Ces jeunes turcs, jeunes hommes impatients, turbulents, rénovateurs, ces qualificatifs indiquent bien le regard paternel et inquiet que le parti jettent sur eux ont presque tous laissé leur marque dans l'histoire politique française du milieu du siècle. Au tournant des années 30, les plus connus et remuants d'entre eux se nomment outre Jean Mistler, Pierre Cotte, Jacques Kayser, Pierre Madès France, Jean Zay, Léon Martineau des Plats. Ils ont en commun d'appartenir à la génération de l'après-guerre, marquée par le souvenir des horreurs des champs de bataille et le mort ne constate d'une victoire que l'état de la société prive de ses chances de durée. Ils sont des réalistes, indifférents aux tabous idéologiques qui ont apprégné leurs aînés, comme ils diffèrent de la première génération dominée encore par Édouard Hériot, formée sous l'influence de l'affaire Dreyfus et qui s'en tient à une vision idéologique et idéale de la France. Mais les vétérans savent que les jeunes turcs leur sont nécessaires parce que leur discours correspond aux inquiétudes et aux aspirations de leurs contemporains. Hantés par le souvenir de cette guerre qui fut leur véritable université, les jeunes turcs rejettent le nationalisme étroit. Ils plaident ardemment pour les États-Unis d'Europe dont le pilier principal serait le couple franco-allemand. Ils disent que la France souffre d'un défaut d'État et réclame un exécutif fort des assemblées enfin représentatives des forces socio-économiques. Ils plaident pour une économie modernisée, contrôlée en partie par l'État et orientée en même temps vers la défense de la propriété privée. Ni communisme, ni capitalisme débridé, proclame-t-il. Sans doute, les jeunes turcs ne sont-ils pas seuls à tenir ce discours qui fait partie de ce que Jean Touchard, si cher au cœur de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, appelait l'esprit des années 30. Mais plus que d'autres, ils ont été, et Jean Misler est à cet égard représentatif du mouvement, conscient que tous tous les fondements de la civilisation européenne étaient alors remis en cause et que dans ce bouleversement moral et spirituel, il fallait d'abord songer à reconstruire la société française. En très peu d'années, le jeune député de l'Aude devient une des figures de proue de cette tendance. Les élections de 1932 sont triomphales pour son parti. Jean Misler à 35 ans devient ministre, il le sera trois fois avant de présider la commission des affaires étrangères. Cette spectaculaire ascension d'un homme si jeune suggère à ceux qui le voient avancer à grandes enjambées vers des responsabilités toujours plus hautes qu'il pourrait bien un jour se retrouver à l'Élysée. Pourtant, par deux fois, les événements tragiques qui vont atteindre l'être même de la France et qui tueront en 1940 la République seront aussi les tragédies personnelles de Jean Misler. Ils briseront sa trajectoire foudroyante et en feront un homme foudroyé. C'est d'abord le 6 février 1934 et le massacre de la place de la Concorde. La France n'est plus si sûre alors d'avoir gagné une paix éternelle. L'Allemagne, hier vaincue, redevient un État menaçant, acharné à effacer tous les signes de la défaite. La France des années 30 peut-elle faire face à la montée des périls ? Certes, non. Elle est confrontée à une crise politique grandissante, à l'instabilité gouvernementale, à une crise économique dont on commence à découvrir les effets et surtout aux discrédits croissants de la République parlementaire éclaboussés par des scandales à répétition. Les adversaires du régime que le mot de République révulse n'hésitent pas à s'attaquer aux institutions et à en appeler à la rue. Gustave Hervé écrit « Ce n'est pas le balai que les mieux intentionnés de nos parlementaires pourraient prendre pour nettoyer les écuries de Marianne qui les rendraient propres après les saletés que le régime y a déposées depuis près de 50 ans. Il n'y a plus qu'une grande vague populaire pour les laver et les nettoyer. » Le 6 février 1934 a été l'événement le plus sanglant que Paris ait connu depuis la Commune. 15 morts, près de 1500 blessés. En ordonnant d'ouvrir le feu sur les manifestants, Eugène Frou, ministre de l'Intérieur, obéit à l'urgence et pense sauver la République. Mais les choses ne sont pas si simples. Le chef du gouvernement, Édouard Daladier, est certes soutenu par la Chambre, mais ses amis les plus proches lui conseillent la démission et se démettent eux-mêmes. C'est le cas de Jean Mislaire. Ce bain de sang lui est une tragédie personnelle qui ne marquera jamais. L'enfant prodige de la politique, l'adolescent rénovateur dont les succès foudroyants semblaient ne devoir jamais s'arrêter, voilà qu'on le traite soudain de galopin sanglant. Ce qualificatif injuste, car il ne fut pour rien dans la décision de réprimer l'émeute, le entra toujours. La doctrine de l'exécutif fort, la dénonciation permanente de l'affaiblissement et de la dégradation de la République, dont les jeunes turcs se sont fait les propagateurs acharnés, n'est-ce pas là l'explication du brutal sursaut de l'État et de son bilan tragique ? Les hommes de progrès et d'innovation sont devenus des fusilleurs. Constat d'autant plus amer à Jean Mislaire que cet homme lucide comprend mieux que d'autres ce qu'a été l'émeute et la nature exacte de la menace qui pesait sur la République. Pour l'opinion en général, mais surtout pour la mémoire collective de la gauche, le 6 février fut un jour de danger mortel pour les institutions parlementaires. La thèse la plus répandue a été celle d'un complot destiné à briser la République et à lui substituer un autre système, monarchique ou fasciste. Nul ne sait exactement. Mais Jean Mislaire pressant que cette analyse est fausse, il sait d'instinct que l'émeute ne recouvrait aucun dessin précis, aucune conjuration organisée. Certes, depuis 1932, l'indignation populaire face à la combinaison des scandales et de l'impuissance de la classe politique a été soigneusement attisée et les extrémistes ont multiplié les anathèmes et les exhortations. Tout laissait présager le vaste sursaut populaire qui balairait un jour un parti radical accusé de conduire la France au désastre. L'instinct politique de Jean Mislaire lui dit très tôt que l'agitation des années 1932-1934 et l'émeute du 6 février sont tout bonnement l'assaut donné à la majorité radicale par les vaincus politiques de 1932 et un moyen comme un autre d'arracher le pouvoir à ceux qui l'avaient conquis dans les urnes. Parce qu'il ne croit pas au complot délibéré contre la République, Jean Mislaire éprouve la réaction sanglante du gouvernement dont il est membre. D'y avoir été associé lui sera toujours une inguérissable blessure. Mais Jean Mislaire constate aussi avec désespoir les conséquences de la tragédie du 6 février sur la vie politique française. La République parlementaire à laquelle il croit est dès ce moment atteinte d'un mal fatal. Elle ne sait plus, elle ne veut plus se défendre. Le suicide qui sera accompli le 10 juillet 1940 trouve là son commencement. quand le 7 février au matin, tous ceux qui croient pourtant au complot contre la République refusent de la défendre et s'inclinent devant la rue déchaînée. Certes, quelques hommes tels Léon Blum ou Léon Jouot tentent de convaincre d'Alasie de faire front. Mais leur appui peut-il compenser la défection du parti radical ? Celle des jeunes Turcs, celle d'Edouard Hériot, celle du président Lebrun ? Que derrière ceux qui prêchent la nécessité de céder au désordre public se dissimule la puissante volonté de Pierre Laval ? Cela est pas tant. Mais l'habileté manœuvrière de celui-ci n'aurait pas suffi si les défenseurs naturels de la République, la majorité portée au pouvoir par le suffrage universel, avaient fermement décidé que la légalité républicaine devait prévaloir sur les volontés de la rue. par-delà le massacre. Le 6 février ouvre une crise du régime auquel, consciemment ou non, les élus ont pour la plupart cessé de croire. Le gouvernement d'Oumergue qui succède à celui d'Aladier consacre le succès de l'autorité de fête de la rue sur l'autorité de droit des élus. Jean Misler comprend avec quelques-uns des jeunes Turcs, tels Pierre Mendes France et Jean Zé, et ils sont rares à rapporter ce jugement lucide, que le plus grave réside dans cette capitulation volontaire des élus, véritable suicide politique devant une rue dont ils surestiment la force et la cohésion. Refaire l'histoire est un jeu séduisant. Révons un instant comme Antoine Blondin annulant le traité de Westphalie à un Jean Misler différent. Si en 1934, au lieu d'être dans la fougue de ses 37 ans, il avait été un homme politique vénérable, venu aux affaires publiques au temps d'une France en expansion et sûr d'elle-même, peut-être eût-il été convaincu de la capacité de rebondissement de la République. Lui faisant davantage confiance, peut-être serait-il monté le 10 juillet 1940 à bord du Massilia, prêt, cinq ans plus tard, à postuler les fonctions de président du Conseil, voire la magistrature suprême. Mais Jean Misler n'était pas parvenu à l'âge de certitude paisible et sa connaissance du monde germanique, sa formation de germanisme l'ont sans doute poussé à prendre en compte de manière privilégiée la puissance montante de l'Allemagne et l'affaiblissement français. Jean Misler définit clairement en 1936 sa position. Certains se croient partisans de la Russie alors qu'ils sont simplement partisans de son système politique. D'autres affichent des sympathies pour l'Allemagne hitlérienne alors qu'ils sont simplement partisans d'un régime autoritaire inspiré du national-socialisme. Nous devons refuser de nous laisser entraîner dans ce dilemme parce qu'entre les deux branches de l'alternative, communisme ou fascisme, il y a tout ce que nous aimons, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la liberté. De même qu'entre les deux branches du dilemme également faux où on prétend maintenir notre politique étrangère quand on nous dit Berlin ou Moscou, il y a précisément toute l'organisation durable de la paix. Ce double anathème jeté sur les idéologies adverses, mais l'était-elle vraiment confère à la position de Jean Misler un caractère bien inconfortable. Les intellectuels tentent alors à se ranger sous la bannière du seul antifascisme et à considérer que Moscou est la mecque de la résistance contre Hitler. entre le mal absolu du projet hitlérien et ce que l'on tente à décrire comme le mal relatif du communisme revendiquant pour lui l'indulgence au nom d'intentions supposées bonnes et marquées du saut du progrès, les choix en faveur du second deviennent impératifs. L'intellectuel doit être antifasciste ou alors ce n'est pas un intellectuel. Que l'on se souvienne de l'indignation provoquée par Gide à son retour du RSS, que l'on se souvienne aussi du propos de Romain Roland sur l'URSS de la terreur malgré le dégoût malgré l'horreur malgré les erreurs féroces je vais à l'enfant je prends le nouveau-né il est l'espoir misérable de l'avenir humain. La position de Jean Misler en rupture avec l'esprit de son temps le rend d'emblée suspect et il aggrave son cas en tirant les conséquences de ce jugement sur le plan des relations internationales. Le pacte franco-soviétique est un leurre dit-il il n'a aucun caractère d'automaticité il doit être équilibré par un grand pacte à l'Ouest qui inclurait l'Allemagne afin de la neutraliser et de lui imposer des comportements pacifiés. Nous abordons ici la dernière partie de cette carrière dont rien n'annonce encore qu'elle va être brisée. Au contraire jamais Jean Misler brillamment réélu en 1936 n'est aussi écouté qu'en ces mois précédant la guerre dont il prévoit qu'elle entraînera pour la France un désastre sans précédent. Pour comprendre ce que fut alors ses choix laissez-moi messieurs évoquer un instant notre pays en cette veille de conflit mondial. Il est en plein déclin démographique. Une population doucement vieillissante veut ignorer ses problèmes. Parce qu'André Tardieu leur avait promis en 1930 une politique de prospérité les Français croyaient être à l'abri de la crise qui affectait si profondément la vie des autres pays. Lorsque la crise atteint la France en 1931-1932 nul ou presque parmi ceux qui détiennent le pouvoir et moins encore l'opinion publique ne la perçoive ni ne tente de s'y adapter. Aussi lorsqu'au milieu de la décennie le monde connaît enfin un début de reprise la crise mal conjurée s'approfondit en France. Confrontée à cette réalité inattendue une France et l'eau de crise dans un monde qui peu à peu revient à la prospérité l'opinion connaît un désarroi profond. Pour elle l'État les élus et les institutions sont coupables d'imprévoyance et d'incapacité. Ce désarroi pousse les Français au repli sur la vie privée les conduit à refuser de voir les nuages qui s'amoncellent. Est-ce un hasard si leur chanteur préféré proclame tel les collégiens de Réventura tout va très bien Madame la Marquise pendant que brûle le château et que s'accumulent les catastrophes en chaîne et conclut avec Maurice Chevalier « Chacun sur terre se fout se fout des petites misères du voisin du dessous. » Le 23 août 1939 la signature du pacte germano-soviétique fait l'effet d'une bombe. Elle bouleverse toutes les certitudes, modifie radicalement la situation internationale et convint Jean Misseler que ses analyses étaient loin d'être fausses. En dénonçant de manière symétrique les deux totalitarismes il avait entrevu la solitude des démocraties et d'abord de la France et le caractère illusoire de l'alliance de revers si chère au système diplomatique français. Sur le plan interne aussi il voit justifier son hostilité permanente à l'entrée des communistes dans les gouvernements de Front Populaire. Il a eu raison contre Pierre Cotte et Jacques Kayser mais pour autant il n'a pu imposer des choix qui eussent fait de la France un adversaire réel face à une Allemagne dont les ambitions ne sont plus après le pacte dissimulé. La guerre que Jean Misler et ses amis ont si durablement tenté d'éviter est là et elle débouche en quelques mois sur la défaite après une drôle de guerre qui convient à la majorité des Français encore convaincus que comme le dit cet autre-ci des années 30 nos petites misères sont passagères tout ça s'arrangera mais la guerre ne s'arrange pas et conduit en quelques mois à l'effondrement. Dans cette déroute la classe politique doit décider du sort de la France à défaut de pouvoir assurer celui des Français dans le débat tragique qui divise alors les politiques Jean Misler est conséquent avec lui-même il participe activement à un dernier combat qui tranchera de l'avenir des institutions contre ses anciens amis Edouard Daladier Jean Zé Pierre Mendes France qui souhaitent le départ hors de France du président de la République afin de perpétuer la légalité républicaine et qui à défaut s'embarquent eux-mêmes pour le Maroc Jean Misler plaide pour le maintien du pouvoir légal sur le sol français mais ce pouvoir le président Lebrun s'y désemparer en est-il le plus sûr représentant ? Sera-t-il le mieux à même de parler au nom des Français à un vainqueur qui paraît en mesure de soumettre à sa volonté le reste du continent européen ? Non répond Jean Misler et le 7 juillet il va avec Pierre-Étienne Flandin adjurer le président Lebrun de démissionner rapporteur de la commission du suffrage universel c'est encore lui qui le 10 juillet 1940 présente devant le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale l'article unique qui va mettre fin à la Troisième République en confiant tous les pouvoirs au maréchal Pétain et en le chargeant de promulguer une nouvelle constitution 569 parlementaires sur 666 se sont prononcés en sa faveur certes nombre d'entre eux déploreront dès le lendemain un vote de désarroi invoqueront l'incompréhension des conséquences de ce texte mais la majorité existe et les présidents des deux assemblées eux-mêmes Édouard Hériot et Jules Jeannet pourtant profondément hostiles s'abstiennent de voter contre les députés désemparés n'ont pas vu derrière ce texte les volontés antirépublicaines qui entendent bien mettre fin aux institutions parlementaires pour y substituer un État autoritaire homme de la Troisième République du parti pivot de cette République depuis la fin du XIXe siècle l'un de ses principaux espoirs Jean Misler eut le privilège ambigu de participer activement aux convulsions qui en marquèrent la fin ces choix dans les années noires que va vivre alors la France sont le fruit de la déception que la République parlementaire inspire à celui qui paraissait être jusqu'alors un parlement terné ils le condamneront ensuite à renoncer à tout destin politique au moment où la carrière politique le quitte car ce n'est pas lui qui s'en est détourné il nous faut messieurs tenter de rassembler les idées de Jean Misler en 1945 à l'heure des comptes il doit ajouter au titre de galopin sanglant celui largement partagé au demeurant de naufrageur de la République un demi-siècle deux générations nous séparent désormais de la grande rupture des années 1939 1944 à regarder en arrière avec sérénité et au bout d'un demi-siècle cela doit être possible si douloureuse qu'étaient ces années on peut considérer que les déconvenus de Jean Misler furent celles d'un esprit projeté dans l'avenir plutôt que vers le passé certes sa volonté de sauver la paix à tout prix tient avant tout à son expérience de la première guerre mondiale aux tribus payés à cette guerre par le peuple français à l'analyse qu'il fait de l'état de la France en 1939 mais le regard qu'il porte en ces années désespérantes sur son pays et sur le monde qui l'entoure est prospectif il y déchiffre déjà les grandes tendances de notre fin de siècle sa critique de la faiblesse des institutions son plaidoyer pour un état fort pour un contrôle public de l'économie préfigure quelques-unes des conceptions clés de la Vème République et sa vision d'une fédération européenne dont le couple franco-allemand serait le vrai pilier ne reflète-t-elle pas la construction internationale qui prévaut aujourd'hui ? Peut-être dans cette vision apparemment si complète du monde pourrait-on néanmoins s'étonner de l'indifférence du manque de curiosité de Jean Misler pour une part non négligeable de l'Europe son flanc oriental de manière étonnante il a rié le monde slave de sa réflexion et de sa vie il l'avoue lui-même tout l'intéresse de l'univers à l'exception des slaves l'ironie de l'histoire veut que ce monde-là soit celui qui passionne son successeur mais cet homme d'humour eut souri j'en suis certaine devant un tour comme le sort nous en joue parfois pourtant aujourd'hui que le monde né de la révolution de 1917 s'en émancipe et dresse l'effroyable bilan du communisme que les victimes disent haut et fort qu'un totalitarisme rouge ou brun quelles que soient ses intentions affichées n'est jamais qu'un totalitarisme donc qu'un crime contre l'homme comment ne pas songer à la condamnation égale et sans appel que portait Jean Misler du communisme aussi bien que du fascisme ses propos juges scandaleux au cours des années 30 voire quelques décennies plus tard sont aujourd'hui raisons communes ils ont pourtant contribué à nourrir la réprobation silencieuse qui pesa sur lui quand en 1945 dans une France renaissante mais durablement meurtrie Jean Misler contemple son passé il peut à bon droit considérer que son destin est déjà accompli la politique lui est fermée il n'y a pas de retraite en politique on meurt ou l'on devient un mort vivant écrit-il de cela il ne serait pour lui être question il n'entend pas lui qui fut homme de gouvernement se transformer en demi-sol des gris en nostalgie des occasions perdues ou en opposant de métier s'il nourrit de l'amertume il la tait et n'accepte pas qu'elle paralyse les choix qu'il doit faire à l'heure de l'isolement cet homme dont la vocation est d'être heureux voit venir à lui le passé et l'amitié pour reconstruire sa vie avec l'aide d'un ami le parlementaire devient éditeur et fonde les éditions du Rocher il donne dans le même temps à l'aurore autre porte ouverte par l'amitié des chroniques littéraires et musicales d'une grande finesse puis comme s'il fallait de manière visible fermer la parenthèse de la vie publique il prend la responsabilité du livre français à l'étranger le haut fonctionnaire a repris ses droits mais la littérature les reprend aussi le troisième temps de sa vie il sera long près de quatre décennies y est consacré l'homme qui avance vers la maturité renoue ainsi avec le jeune homme qui rôde et rétablit par la grâce d'une oeuvre multiforme à l'image d'une personnalité aussi riche que contrastée l'unité d'un destin malmené par l'histoire accueillant il y a près d'un quart de siècle Jean Misler en ce lieu même Marcel Brion le définissait tout à la fois par le romantisme et par l'héritage de Voltaire romantique sans aucun doute Jean Misler l'était pétri de culture et de musique de cette Allemagne romantique dont il fut si proche amoureux des paysages de forêts et de brumes des châteaux enchantés de Bavière il a choisi de vivre une part de sa vie et de son oeuvre dans ce monde où rêve et réel se côtoient et se confondent parfois jusqu'à la folie et la mort il n'est dès lors guère surprenant qu'il ait consacré beaucoup de temps à un écrivain allemand du 19ème siècle en qui littérature et musique s'incarnent et dont il a dans maint livre semblé prolonger la tradition je veux parler d'Hoffmann en 1927 déjà alors que la politique le sollicitait Jean Misler à publier une vie d'Hoffmann qui sera très vite épuisée témoignage de la curiosité inquiète qu'inspire alors l'Allemagne à notre pays en 1950 qu'en tournant le dos à son passé politique il s'en revient à la littérature c'est Hoffmann encore qui rouvre ce chapitre de sa vie ce n'est pas par hasard retournant après tant d'années dans une Allemagne en ruine où la folie meurtrière d'Hitler semble avoir eu pour conséquence première la destruction de tous les lieux de mémoire Jean Misler s'attache à réhabiliter le souvenir de ceux qui dit-il ont payé pour Hitler Hoffmann Goethe Wagner parce que l'embrasement général de l'Allemagne aura été à l'image du romantisme prompt à déboucher sur la folie et l'autodestruction parce que le romantisme y revêt la dimension du fantastique Jean Misler dans ce second Hoffmann et par de la Hoffmann livre ici un code de lecture du génie allemand il voit bien ce qui fait la singularité du romantisme allemand et ce qu'il sépare du génie français à savoir que le désordre des esprits est total alors qu'en France le mal du siècle est allègrement vécu par ceux par les écrivains qui s'en font les chantres le délire mystique de Werner la folie de Hölderlin le suicide de Kleiss la fin tragique d'Hoffmann n'auront eu que de très tardifs équivalents en France par exemple avec Nerval en France ce conflit tragique entre le rêve et la vie entre l'ombre et la lumière entre la folie et la raison restera généralement cantonné aux oeuvres sans affecter les vies c'est le cas de Jean Misler dont l'oeuvre n'est pas si éloignée de celle d'Hoffmann dans le fantastique qui règne en maître de la maison du docteur Clifton aux orques de Saint-Sauveur et surtout aux nouvelles de l'ami des pauvres il apparaît comme un des rares représentants du fantastique français mais Jean Misler est aussi l'enfant de Sorez d'une terre de raison il n'accepte jamais de s'abandonner complètement à l'irréel s'il va en permanence du rêve au réel il projette sur l'avenir de l'absurde et de la folie le recat équilibré contrôlé que les dominicains de Sorez ont si fort contribué à développer chez ceux dont ils eurent la charge héritier de Voltaire disait Marcel Brion cela est exact aussi la femme nue savoureuse aventure d'un copiste qui invente un Vermeer est un conte philosophique dans la plus pure tradition voltairienne le mystère la confusion entre le vrai et l'imaginaire explique aussi la curiosité de Jean Misler pour Gaspar Hauser dans cette exploration d'une destinée singulière il apporte tout à la fois la rigueur de l'universitaire et une familiarité totale avec le milieu où naquit l'énigme l'Allemagne romantique qui a lu ce livre et bien près de comprendre ce que sera Nuremberg un siècle plus tard et la fascination des foules pour ces cathédrales de lumière qui dissimulaient hélas un monstrueux dessin les livres consacrés à la musique aux musiciens qui sont une part essentielle du monde de Jean Misler ne sont pas en marge de l'oeuvre ils sont le ciment qui unifie tout l'édifice et le fait tenir il n'est pas sans intérêt de constater qu'un ouvrage consacré aux musiciens s'intitule Aimer des dieux ne sont-ils pas en effet de tous les créateurs les plus aimés des dieux se demande-t-il et il envoie confirmation dans le destin prématurellement et brutalement arrêté des génies qu'il rêvèrent Mozart Weber Wolf Berg et quelques autres le lien qu'il établit entre l'amour jaloux des dieux pour ceux qu'ils ont le plus comblés et le prix que ceux-ci sont appelés à payer pour les dons reçus jettent aussi une certaine lumière sur un sujet difficile sujet que le respect pour la réserve qu'il manifesta toujours en ce domaine interdit d'approfondir ses rapports avec Dieu certes il n'était pas ou n'était plus ce que l'on appelle un croyant mais comment ne pas évoquer devant ce lien établi entre l'amour les dons exceptionnels reçus des dieux et la dette ainsi contractée Jacques Maritain Dieu est implacable et exige tout de ceux qu'il aime infiniment comment ne pas se souvenir de sa dévotion à Saurès comment oublier sa révolte contre une foi dégradée par les modes ou tout simplement par sa transformation en habitude si les prêtres disaient la messe une fois par mois si les fidèles communiaient une fois par an ils y feraient davantage attention ne sont-ce pas la parole d'une âme inquiète et exigeante je sais messieurs que je n'ai fait là que survoler l'oeuvre de Jean Misler mais je n'ai voulu tenter que de faire revivre devant vous un homme tout entier avec toutes ses vies celle de l'action de l'esprit et de l'oeuvre c'est pourquoi il est encore une part essentielle sur laquelle il me faut m'arrêter celle qui se confond avec votre compagnie après ce qu'il nomme avec Alain les moments supprimés de la vie l'académie fut en effet pour lui le port où il trouva tout à la fois la paix intérieure l'oubli d'une carrière brisée et surtout la manifestation de précieuses amitiés élu en 1966 puis porté en 1973 aux responsabilités de secrétaires perpétuels Jean Misler ne cessa pas de constater que l'académie était le lieu où les tourments les meurtrissures ou les regrets pouvaient trouver à s'estomper peut-être est-ce parce que le destin politique est précaire cruel au vaincu qu'il aura été si sensible à ce qu'il appelait l'esprit de famille et la mémoire de l'académie famille qui ne divise aucun conflit d'héritage et qui souffre de la disparition des siens qui se souvient d'eux et les inscrit à jamais dans sa tradition quant au soir de cette vie qui fut longue les chagrins privés s'accumulèrent l'enfant morte la maladie de celle qui l'accompagna toujours l'épuisement personnel Jean Misler fit face avec un stoïcisme souriant et courtois à ces créances que Dieu venait présenter au jeune homme qui rôde pour prix des dons qui avaient été les siens s'il renonça par dignité et sagesse à une charge qu'il estimait ne plus pouvoir remplir pleinement l'académie n'en resta pas moins son ultime consolation il s'était donné totalement à elle depuis le jour où elle l'avait accueilli il y avait été heureux c'était le lieu où le malheur lui était le plus supportable au terme de ce parcours je voudrais messieurs tenter de rassembler en quelques mots cet homme que sans l'avoir jamais rencontré j'ai grâce à vous découvert je commencerai en citant le père Carré cet être d'exception qui était à soi seul un monde toute sa vie ou plutôt toute ses vies toute son oeuvre témoigne de la justesse d'un tel propos comme les musiciens qu'il vénérait Jean Misler fut sans aucun doute aimé des dieux il leur doit cette personnalité où s'équilibre selon la belle formule de Marcel Brion le classique né et le romantique d'aspiration il leur doit cette intelligence pénétrante et cette sensibilité que la musique a nourri homme de culture incomparable prototype de l'homme cultivé tel qu'il existait dans cette Europe civilisée du 19ème siècle qui lui était si familière il fut aussi malgré une apparente froideur et un certain détachement un homme de passion en dépit des revers et des chagrins il constatait en se retournant vers son passé qu'il pouvait prétendre ne rien regretter de ce qui fut son sort au hasard d'une rencontre avec une amie universitaire choyée comme il eût pu l'être si le jeune homme qui rôde n'avait couru tant de chemins aventureux il concluait combien ai-je rencontré d'ennuis dans ma destinée mais quel ennui que la sienne l'amertume certes ne fut pas absente de ses réflexions sur un destin inégal mais cette amertume fut toujours voilée de courtoisie vie et oeuvre confondue nul ne saurait affirmer que Jean Misselaire fut victime aux heures noires de la seule malchance qu'il ne s'est jamais trompé mais il était porté vers ses choix par une expérience et une vision dont le présent nous montre sur le long terme qu'elle n'était pas dénuée de justification que ce rêveur cet esprit si enclin à scruter l'invisible a peut-être par cette proportion perçu que l'Europe serait un jour la grande oeuvre de la France c'est là en dernier ressort le sens de l'oeuvre que d'un livre à l'autre il a laissé à ses contemporains de cette longue vie de ces idées que l'histoire aura heurtées brisées parfois sans doute faut-il retenir la vision prospective d'une Europe de l'esprit et la volonté de contribuire à son édification parcourant ce siècle avec Jean Misselaire j'ai souvent évoqué l'Europe il me faut pourtant dire que cette Europe dont l'Allemagne est la frontière n'est pas tout à fait la mienne il y manque de Stoyevski Pouchkine Gogol Lermontov Turgenev Tolstoy mais aussi Michkiewicz Petofi Kafka Epanaït Estrati et combien d'autres j'appartiens messieurs à une génération qui arrivait à l'adolescence au sortir de la dernière guerre fut confrontée au malheur européen l'Europe amputée d'une part d'elle-même l'Occident kidnappée comme l'appelait Milan Kundera ce fut là à notre horizon nous savions que le passé y était aboli que la pensée les génies que je viens d'évoquer n'avaient droit de citer que pour autant qu'ils contribuaient à légitimer l'utopie meurtrière nous savions tout peuples arrachés à la civilisation commune dizaines de millions de nos semblables plongés dans l'enfer glacé des camps et par dessus tout peut-être l'horrible et dégradante obligation faite à tous de proclamer que ce malheur était le véritable bonheur à ma modeste place celle de l'historien je me suis efforcée de contribuer au maintien de la mémoire de ces hommes et de ces peuples qui en étaient privés j'ai tenté par optimisme naturel peut-être mais d'abord parce que le cœur et la raison se refusaient à accepter l'inacceptable et l'inhumain de déchiffrer un avenir où l'Europe se recomposerait dans la liberté ce rêve que nous avons tous partagé il est aujourd'hui réalisé certes tout n'est pas simple de ce printemps des peuples qui n'en finit pas d'éclore et l'habitude de la haine nourrit encore bien des conflits mais l'essentiel est qu'écartant les décombres des hommes de bonne volonté tentent en dépit du chaos et de la misère de reconstruire un univers où la dignité humaine retrouve sa place vous m'accueillez messieurs parmi vous au moment même où s'accomplit ce bouleversement miraculeux c'est là une grâce supplémentaire que je vous dois par là ce que j'ai tenté de faire ce que j'ai tenté d'être ce à quoi j'ai toujours cru trouve peut-être une justification de cela messieurs je ne saurais assez vous remercier merci